Salut les amis, ici Léo de la chaîne Techmaker. Non, ce n'est pas Léo de la chaîne Techmaker, ici c'est Schoolkick237. Et aujourd'hui, nous avons parlé d'un sujet assez répétrué sur la chaîne. Il y a plusieurs personnes qui ont des iPhones qui sont désactivés et indisponibles ou alors tout simplement qui sont bloqués sur le mot de passe. Actuellement, j'ai ma voisine, elle dit mais Schoolkick237, j'ai vu ta vidéo et vraiment j'aime. Donc, j'aime mon iPhone qui est bloqué sur le mot de passe. Est-ce que tu peux m'aider? On me dit l'iPhone est désactivé. Donc, voici le téléphone de ma voisine en question. Donc, je vais aider à débloquer son téléphone gratuitement. Donc, je vais vous montrer la méthode qu'il va le faire gratuitement. Ça ne veut pas dire que le déblocage a été gratuit, donc calmez-vous. Donc, je vais vous montrer la solution qui marche totalement gratuitement. Donc, restez jusqu'à la fin que vous allez sur Mac OS ou alors sur PC Windows. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et on va commencer le tutoriel. Et n'hésitez surtout pas de laisser un like et partager cette vidéo. Je tiens à vous, merci à tous ceux qui likent et commentent mes vidéos. Si j'aime mon iPhone XR, donc voici un iPhone XR qui est bloqué sur le mot de passe. Donc, c'est la même chose même quand c'est bloqué sur le mot de passe et c'est aussi désactivé. Ou alors, ça affiche le message iPhone indisponible. Alors, cette solution, ça va marcher pour vous. Ne vous inquiétez pas, je suis sur Mac OS. Mais ceci, ça va aussi marcher si vous êtes sur Windows. Je vais vous donner les alternatives que vous allez pouvoir utiliser. Donc, restez jusqu'à la fin, on commence le tutoriel maintenant. Hello, like, subscribe. Bye. Alors, là maintenant, je vais vous dire pourquoi est-ce que votre téléphone est désactivé ou alors bloqué sur le message iPhone N disponible ou tout simplement, c'est même bloqué sur le logo iTunes. Donc, là, je vais vous proposer la solution. Mais pourquoi est-ce qu'elle est bloquée? C'est tout simplement lorsque votre téléphone demande le mot de passe et vous entrez plusieurs mots de passe qui ne sont pas corrects. Donc, quand vous essayez plusieurs fois, on va directement vous dire iPhone N disponible. Si vous êtes sur la version iOS 15 jusqu'à iOS 16, donc on va montant. Et maintenant, si vous êtes sur un iPhone comme ceci, ça, c'est un iPhone 5. Et là, on dit qu'on est ce connecté à iTunes. Donc, on vous dit iPhone désactivé, ce connecté à iTunes. Donc, là, c'est parce qu'on a entré plusieurs codes erronés et du coup, elle est bloquée. Donc, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir le faire à la maison sans toutefois aller voir un technicien qui va vous prendre quelques euros ou alors quelques francs. Donc, du coup, je vais vous montrer comment ça se passe. Et là, ça sera totalement gratuitement. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si vous rencontrez un problème, alors déjà, dites-moi dans les commentaires quel iPhone est-ce que vous voulez débloquer? Et je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Et là, peut-être, la prochaine vidéo, ça serait peut-être pour vous parler de votre iPhone. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et surtout, on commence ce tutoriel maintenant. Donc, ce que vous avez besoin, c'est tout simplement d'un câble USB. Donc, là, moi, j'ai mon câble que je vais directement connecté. Donc, ça, c'est un câble Lightning. Donc, certes, avec l'iPhone 15, actuellement, c'est tout simplement le USB type C. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, le câble Lightning, on va être connecté. Lorsque vous allez connecter, vous allez voir que non, ça ne peut pas afficher. Tout simplement parce que, bon, le téléphone, actuellement, c'est désactivé. Ou alors, même quand c'est sur le mot de passe, vous allez juste entendre une vibration. Mais ça ne va pas se connecter. Donc, ce que vous allez faire maintenant, vous allez mettre votre iPhone en mode récupération. Donc, c'est-à-dire le mode qui va permettre tout simplement à ce que votre PC puisse lire que votre appareil connecté. Donc, on va commencer maintenant. On va mettre l'iPhone en mode récupération. Donc, ça va dépendre de vous. Vous pouvez mettre aussi en mode DFU ou alors le Download Mode. Donc, là, maintenant, je vais mettre en mode récupération. C'est un iPhone 7. Donc, là, je vais maintenir les deux boutons. Ça va dépendre de vous. Vous pouvez utiliser certaines applications qui vont permettre de mettre en mode récupération plus facilement. Mais là, moi, je vous propose tout simplement de regarder sur Google. Et là, vous aurez la solution. Une fois l'iPhone en mode récupération. Alors, vous allez voir ici dans votre Mac, si vous avez un Mac OS, alors directement, elle sera détectée. Mais par contre, si vous êtes sur Windows, il va falloir télécharger l'application 3U Tools. Donc, j'ai déjà fait la vidéo par rapport. Donc, si ça vous intéresse, alors regardez tout simplement sur le lien à la description de cette vidéo. Vous allez voir la vidéo de 3U Tools. Mais si vous êtes aussi sur Mac, vous pouvez utiliser cette application qui est l'application i4 Tools. Donc, c'est un peu comme l'application 3U Tools pour Mac OS. Voici l'application. Mais bon, moi, je vais utiliser l'application Finder. Donc, c'est automatiquement dans votre Mac. Donc, je vais cliquer sur iPhone. Et maintenant, ici, il va falloir vérifier. Donc, comme vous allez voir, ici, on dit iPhone en mode de récupération. Donc, soit vous allez restaurer ou alors vous allez mettre à jour. Donc, mais dans le cas actuel, je vais plutôt restaurer parce que lorsque vous allez restaurer, ça va tout simplement permettre de supprimer tout ce qu'il y a dans votre iPhone. Mais par contre, si vous prenez mettre à jour, alors il va falloir, ça sera encore bloqué sur désactiver. Ou alors, ça va juste mettre à jour le software. Mais par contre, le téléphone sera toujours désactivé. Donc, on ne va pas vous donner cette option-là. Donc, ici, lorsque vous mettez à jour, il n'y aura pas perte de données. Mais par contre, si vous cliquez sur restaurer l'iPhone, alors ça signifie tout simplement qu'il y aura perte de données. Donc, maintenant, pour pouvoir exécuter ceci, je vais faire ce qu'on appelle, je vais maintenir le bouton option parce que je suis sur Mac. Mais par contre, si vous êtes sur Windows, vous allez appuyer sur chip. Donc, je vais maintenir là. Et ça va me proposer l'option de télécharger. Tout simplement, si vous pouvez directement appuyer sur restaurer. Donc, attendez, je vais vous montrer cela. Si vous appuyez sur restaurer, alors on va vous demander de vérifier. Et là, il y aura téléchargement du firmware. Mais moi, j'ai déjà téléchargé le firmware. D'ailleurs, vous pouvez télécharger le firmware en allant sur ce site. Donc, si je viens sur ce site, le site de... Donc là, le site va directement s'afficher à l'écran. Donc, si je viens sur ce site... Donc, je sélectionne iPhone. Vous allez voir ici, vous avez la possibilité de télécharger le système de tous les iPhones. Donc, actuellement, le site n'est pas encore à jour. Donc, on attend avec iPhone 15. Mais par contre, ici, si vous descendez, moi, c'est un iPhone 7. Donc, c'est souvent mieux de télécharger la version globale. Donc, vous appuyez ceci pour télécharger. Avec cette version aussi, vous pouvez le flasher sur votre version UID ou alors GSM sans aucun problème. Lorsque vous téléchargez le système global. Donc, si j'appuie là, je vais juste simplement cliquer là pour télécharger la dernière vidéo. Les mises à jour qui sont en rouge, vous ne pouvez pas l'installer, mais par contre, dans ce que c'est en cette couleur-ci, qui est la couleur d'être. Alors, ça signifie que vous pouvez tout simplement avoir cette mise à jour sans aucun problème. Donc, voilà. Maintenant, lorsque vous allez télécharger ça, si vous appuyez ici, vous allez télécharger le fichier firmware. Donc, moi, j'ai déjà téléchargé. Donc, ici, je vais encore maintenir le bouton option et là, la touche option sur mon clavier. Et là, je vais appuyer sur restore. Et là, ça va me donner la possibilité de choisir le firmware. Et là, je vais juste cliquer pour importer le firmware. Et on me dit très bien que en faisant ceci, ça va tout simplement supprimer tout ce qu'il y a dans mon iPhone. Donc, si je suis d'accord, je vais tout simplement appuyer sur restore. Et vous allez voir qu'il y aura extraction. Donc, lorsque vous avez un Mac un peu plus élevé, vous allez voir que tout se fait un peu plus rapidement. Comparé à Windows ou alors comparé même à 3 et 12. Donc, tout se fait un peu plus rapidement. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes déjà à cette étape de la vidéo, s'il vous plaît, laissez un like. Partagez cette vidéo avec vos amis. On va maintenant passer en été jusqu'à ce que l'iPhone va commencer à restaurer. Donc, là, maintenant, vous avez vu que l'iPhone s'est état. Par exemple, dans notre iPhone, vous allez voir une barre de progression. Et là, vous allez voir que tout sera opérationnel. Donc, on va se retrouver juste après la restauration. Donc, restez jusqu'à la fin parce qu'il y a des secrets que je vais me partager vers la fin de cette vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin. Voilà, la restauration est terminée. Et maintenant, tout sera opérationnel. Comme vous pouvez voir, ce message, ça signifie que tout sera opérationnel. Donc, voilà. Le téléphone va désormais redémarrer. Donc, on va tout simplement patienter que le système puisse charger dans le téléphone. Voilà, le téléphone a déjà totalement redémarré. Et voici là où le chef bandit va tuer l'acteur. Ou alors, l'acteur va tuer le chef bandit. Donc, on va d'abord cliquer là. Et si vous voyez ce message, ça signifie qu'il y a un compte iCloud dans l'iPhone. Donc, s'il y a un compte iCloud, alors il y a plein de vidéos sur cette chaîne qui vous montre comment est-ce que vous allez pouvoir supprimer le voyage d'activation iCloud. D'ailleurs, j'ai fait cette vidéo-ci. Et ça permet tout simplement de supprimer et avoir tout fonctionnel. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais aller voir ma voisine. Elle va tout simplement activer son iPhone sans aucun problème parce que, oui, bien évidemment, elle connaît son compte iCloud. Et si toi, tu ne connais pas ton compte iCloud, donc tu vas tout simplement cliquer sur la vidéo à la description. Et il y a aussi des méthodes totalement gratteuses comme cette vidéo. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas de laisser le like et de partager cette vidéo avec vos amis. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Si vous avez envie d'une méthode qui marche pour les iPhone XR jusqu'à iPhone 14 Pro Max, ou les déblocages iCloud, même le 15 qui est en train de sortir là maintenant. Alors, cliquez directement sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. J'attends vos commentaires maintenant. Si cette vidéo atteint les 200 commentaires, alors je vais vous montrer la vidéo qui va vous permettre de faire tout gratuitement. Donc, faites-le. C'est pour votre bien. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci. C'était... C'était moi.